Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochaines informations pour ferrer Afrique EV. Aujourd'hui en cette étape, une nouvelle partie des formations, notamment du côté de la Côte d'Ivoire, où nous avons Guillaume Soro encore dans le viseur. Un réseau de recrutement présumé révélé. Dans une des séparutions du vendredi 3 mai 2024, l'hebdomataire « Jeune Afrique Afrika » de Guillaume Soro. Le média a dévoilé des allégations à la menthe d'un réseau de recrutement présumé orchestré par des proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Cette révélation a suscité des inquiétudes quant à une potentielle déstabilisation de la Côte d'Ivoire avec des ramifications régionales majeures. Depuis l'arrestation en janvier à Abidia d'un ex-rebelle des forces nouvelles, le service de renseignement ivoirien affirme avoir découvert un réseau d'une cinquantaine de jeunes recrutés par des proches de Guillaume Soro pour mener des opérations de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. C'est une nouvelle histoire de Babouzeri dont l'histoire écroitement liée du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire est jalonnée. Elle mêle la jeune d'Ibrahim Kraoré, le service de renseignement ivoirien, l'entourage le plus proche d'Alassane Graman Ouattara et celui qui, malgré les récentes tentatives de décrypation, demeure l'ennemi le plus redouté des autorités ivoiriens, M. Guillaume Kikbafori Soro. L'ancien lié d'Alassane Ouattara, Soro est devenu un opposant farouge au régime en place. Son exil en France et ses tentatives de mobilisation politique depuis l'étranger ont alimenté les craintes des autorités ivoiriens quant à ses intentions relaisées et son éventuelle implication dans des activités subversives. Cependant, les partisans de Soro rejettent catégoriquement ces accusations. J'ai lu l'article de Jeune Afrique et j'ai pu consulter le rapport accruvé au renseignement ivoirien sur lequel l'auteur s'est appuyé pour rédiger son article. Un document sans tête, son numéro de référence ni classification, autant pour moi, confidentiel, secret, défense, etc. a fait savoir Moussa Touré, directeur de la commission d'un poste de réseaux sociaux sur X. C'est un ramassif, autant pour moi, de cancars qui cessent d'intéressement dans notre chaîne YouTube Afrique éveillée. Nous apprenons que tous les services de renseignement de la Côte d'Ivoire abrégés, la DRG, la DST et le CROSS, se livrent une concurrence farouche pour savoir qui aurait le plus d'infos sur Guillaume Soro, a-t-il indiqué. Guillaume Soro, ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été accusé par la justice d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire pour prendre le pouvoir accusant qu'il nie et présentement, depuis 2019, il est parti en exil après une tentative infructueuse de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Malgré son exil, il demeure un acteur politique influent, multipliant les déplacements internationaux. Sa rencontre avec le chef de l'agence nigérienne, Aniamé, suscite des interrogations quant à ses intentions et son rôle dans la région. Alors que l'affaire continue de faire la une des journaux et d'alimenter les spéculations politiques, une chose demeure certaine, Guillaume Soro reste au centre d'une toile complexe et rivalitaire politique et d'actualité controversée, laissant planer des voiles d'incertitude sur l'avenir politique de la Côte d'Ivoire et de la région dans son ensemble. Telle est la fin de notre petite note informative, les amis, dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez de notre petite note informative car moi je trouve que Guillaume Soro cherche juste à être un homme vraiment libre comme auparavant avant 2019. Eh bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge soutien en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. A très bientôt les amis, bye bye.